Oui je suis la famille, j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de pas mal d'actualités et on va parler d'une personne dont ça fait longtemps que je n'avais pas parlé Et vous allez voir qu'elle est allée loin On va parler directement de cette personne, c'est Dixie D'Amelio Vous connaissez Charlie D'Amelio, c'était la meuf la plus suivie sur TikTok au monde Enfin la personne la plus suivie sur TikTok au monde et elle est devenue deuxième parce que Kaby Lame l'a dépassée Et en fait elle a une soeur, Dixie D'Amelio, qui du coup a toujours été un peu dans l'ombre de sa soeur Et elle avait essayé plein de choses, la musique, etc, après elle s'est coupé les cheveux, etc, enfin bref Et en fait récemment, elle a posté une photo, enfin plusieurs photos sur Instagram en carousel Donc moi j'ai mis un carré noir parce qu'on est sur Youtube, vous connaissez Youtube Mais voilà, en fait elle a posté des photos où en fait c'est une sorte de tissu qu'elle a mais on voit tout Voilà, on voit tout, c'est sur son Instagram si vous voulez aller voir, bref Et en fait, ce qui s'est passé c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont énervés contre elle Parce qu'ils lui ont dit, t'es le courant quand même, il y a des enfants qui te suivent Ils vont te voir comme ça, nu, voilà quoi Et euh, mais il y en a qui n'ont pas su prendre des pincettes en lui disant ça Il y en a qui sont allés loin Alors il y a un mec qui m'a choqué, c'est pour ça que même elle, elle a répondu, elle a dit quoi ? Il y a un mec qui lui a dit, j'espère vraiment que tu seras la prochaine victime D'un, euh, voilà, d'un prochain mec qui va prendre tac et qui va tada sur beaucoup de personnes Voilà, c'est choquant de dire ça En gros, il lui souhaite qu'en gros, elle décède C'est choquant, franchement c'est choquant Et euh, et du coup, ben, elle, elle a réagi à ça en mode, les gens sont fous et tout Après bon, moi c'est vrai que moi aussi je suis d'accord pour dire que Elle est suivie par des enfants Et en vrai, c'est limite de faire ça quoi Parce que Dixie D'Amelio, elle est pas suivie par des adultes C'est des enfants qui la suivent, des TikTok, etc Et quand même, t'es censé être un exemple et faire attention à ce que tu postes, tu vois Si tu commences à poster des trucs d'adultes, ça le fait pas trop quoi Donc voilà, après moi c'est mon avis personnel Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Alors maintenant, je voulais parler d'un TikTok que j'ai vu Qui m'a un peu surpris Je vous mets le TikTok Vous me dites si vous repérez des trucs bizarres Je vous mets Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear little man Happy birthday to you Yay Happy birthday to you You're very proud of this No, he doesn't, he doesn't get to make messes So he's like, wow Go ahead, put it in his mouth And see if you can put it in his mouth Are you kidding me? It is It's like He's got it He does that to all of us So it's okay if he wears it You did that very neatly He's like, I'm not sure how to feel about this Wait a minute He's like, I'm not sure how to feel about this I'm going to break it in his mouth Oh, we didn't know this Oh, yeah 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 Elle pose le gâteau Le mec lui prend des mains Et le pose à sa place Vous allez me dire Oui, mais non C'est rien du tout Ouais, mais quand même Ça, 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 voilà Je pense qu'elle est capable de le poser Enfin, je sais pas Moi, je me suis dit C'est bizarre Tu sais, ta femme, elle pose le gâteau Devant ton fils Bon, ben Tu sais, t'as pas à le prendre À le poser Je comprends pas Enfin, bref Plus loin On voit que le mec, quand même Il avait insisté pour lui Pour le mettre dans la tête Et qu'elle, quand même Elle faisait ça en mode Non Et il l'a mis quand même Bref Elle allait me dire Oui, manas, tu pars trop loin Ils s'amusent entre eux Y'a rien et tout Ouais, mais quand même La fille qui a posté cette vidéo Donc, la femme dans la vidéo Elle a mis une description Assez longue, quand même Sur, ben, cette vidéo Elle a dit La fois où j'ai voulu Étrangler mon mari Pour m'avoir tendu Le smash Le cake Le cake au visage De notre fils Entouré de ma famille Que je venais de rencontrer Pour la première fois J'attendais depuis longtemps Avec impatience La première fête De notre fils Et les photos de famille Nous n'avons eu qu'une photo Avant de devoir prendre une douche Donc, puisqu'elle a pris Elle a dû prendre une douche Parce qu'il lui avait mis Le cake dans la tête Et elle a dit Et elle a rajouté Je ne sais même pas Je ne sais pas pourquoi Il pensait que c'était une bonne idée Donc, de lui mettre Le cake sur la tête Et elle a dit J'ai pleuré comme un bébé Au souvenir perdu Le gâteau a même été coupé Pendant que je me douchais Donc, non seulement son mari Il a voulu faire une blague Il lui a mis dans la tête Je ne sais pas si il a voulu faire une blague En fait, je vais vous expliquer après Mais voilà Il a voulu faire une blague Entre guillemets Et du coup Elle, elle a dû se prendre une douche Et pendant qu'elle était en train Se faire la douche Ils n'ont pas entendu Ils ont découpé le gâteau Ils ont fait la tête Enfin, j'imagine un autre gâteau Et en fait J'ai vu dans les commentaires Que les gens Je ne suis pas fou Dans les commentaires aussi Il y a des gens qui ont dit Il est bizarre ton mec Genre, il y a Le commentaire le plus like Enfin, un des commentaires le plus like C'est une meuf qui dit De mon expérience C'est pas juste avec C'est pas juste une histoire de gâteau Voilà Il y a un mec plein de drapeaux rouges En mode fais gaffe Le mec est un peu bizarre Mais je ne sais pas si je suis fou Mais le mec a l'air un peu chelou Je ne sais pas C'est qu'après vous Dites-moi dans les commentaires Peut-être que moi je suis en mode Non Vous allez me dire peut-être Non, c'est abusé Et le commentaire le plus like C'est une fille qui dit Le nombre de personnes Qui loupe le fait Que c'est sa femme Et du coup Il connait son humour Etc Elle dit que j'aurais été deg Comme la femme à sa place Bon, je ne sais pas quoi en penser Mais c'est vrai que cette vidéo Pourquoi pas en parler Sur cette chaîne Parce que moi Je veux savoir J'ai une chaîne Fortnite Mais voilà Je me suis dit Ça rentre complètement dans l'actualité Fortnite va devenir une discipline Des prochains Jeux Olympiques Alors Les prochains Jeux Olympiques Si je ne me trompe pas C'est à Paris C'est en France D'ailleurs Il me tarte de voir le bordel que ce sera J'espère pas On espère que ce sera bien Que l'organisation va bien se passer Mais quand on voit ce qui s'est passé A la finale de Ligue des Champions Bon Laissez-moi en douter Et on voit l'état du pays Laissez-moi en douter Bref Après voilà C'est mon avis personnel Et du coup en fait Ça va devenir une discipline Dans les Jeux Olympiques Ça va pas être les games qu'on connait Moi en vrai J'aurais bien aimé que ce soit De la vraie compète et tout Mais en vrai Le fait que les joueurs se battent entre eux Ça rentre pas dans En fait L'éthique des Jeux Olympiques En fait Voilà Que vraiment ils se battent Vraiment avec des armes quoi Donc du coup en fait Ils ont complètement changé Et en fait l'épreuve Ce sera une map créée Juste pour les Jeux Olympiques Et en fait du coup Il faudra en fait Tirer sur des cibles Donc en fait Ce sera juste avec la précision Ce sera des cibles Et non pas des joueurs Voilà Et voilà Donc du coup Ce sera une épreuve de tir Comme vous savez L'épreuve de tir Le sport que j'ai jamais compris Qui est vraiment spécial Où en fait Ils font du ski Après ils prennent une arme Ils tire C'est vraiment spécial Et bien voilà Ce sera pareil Ils devront en fait Tirer sur des cibles Ce sera le plus précis Qui gagnera etc Donc voilà C'est cool Voilà c'est cool je trouve Pour finir cette vidéo A choquer Twitter Je dis la vérité Cette vidéo a choqué Twitter Je vous la mets Après on en parle Donc c'est Bilal Hassani Moi j'ai eu du mal à le reconnaître C'est Bilal Hassani Et un concert à Toulouse Choquant Moi je vous dis Bon après Chacun Sa Son délire artistique Tu vois J'ai jamais compris Les groupes de rock Les groupes de rock Les groupes de hard rock Qui s'habillent en book Et tout Et qui font des trucs de taré Voilà ça j'ai jamais compris Mais parce que je suis pas dans Y'en a qui ils adorent Et il faut comprendre leur culture Tu vois C'est pas parce que toi T'aimes pas que c'est nul C'est juste parce que toi T'es pas T'es moins intéressé Par ce genre de choses Tu vois C'est comme Voilà C'est comme Je sais pas moi C'est comme tout C'est comme tout C'est les goûts et les couleurs Mais c'est vrai que A première vue Tu vois Quand t'es pas dans le contexte C'est vrai que La vidéo peut paraître choquante Alors y'en a quand même Qui sont allés jusqu'à dire Que peut-être Qui prenaient des substances A être comme ça Moi je dirais pas ça Mais c'est vrai que Ça peut choquer Franchement je vous avoue Ça peut choquer Sachant quand tu te rappelles D'OVMV à la Sani Que tu le vois là Y'a eu un gros changement Il a parcouru du chemin Sur ce la famille Ben voilà Je voulais vous parler de cette vidéo Qui a beaucoup tourné sur Twitter Elle a fait 4,2 millions de vues Donc quand même Je voulais en parler Donc voilà Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez Je pense qu'à plus les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nannas Pour le soutenir de vous Bang, bang